C'est toujours après une défaite comme ça à l'extérieur. Alors bien sûr qu'on finit bien la deuxième mi-temps mais bon ça reste quand même frustrant, frustrant et rageant. C'est le premier mi-temps qu'on a montré avant de m'en ressent, il n'y avait rien du tout. Il y a quand même de la frustration et après la semaine elle est relativement courte parce qu'on rejoue jeudi donc on est rentré samedi en fin d'après-midi, il a fallu évacuer tout ça. Hier c'était une petite reprise plutôt tranquille, on travaillait sur la stratégie et aujourd'hui il y a eu un bel entraînement avec de l'intensité, il y a eu des bonnes choses donc ça c'est bien. Je pense qu'on a basculé sur le match de Brive qui est un match très sérieux qui nous attend. Oui alors c'est notre quotidien, il faut toujours être capable de faire un gymnastique entre les victoires, les défaites, les matchs selon les scénarios etc, le calendrier aussi donc on est habitué à ça, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Ce qui fait du bien c'est qu'on récupère aussi des mecs qui étaient blessés et ça c'est hyper important parce qu'on était un peu en difficulté devant. puis ça nous amène à un point de fraîcheur quand même parce que c'est important pour le gros bloc qui se profite. Je trouvais qu'aujourd'hui il y avait de l'excitation parce que voilà c'est des matchs de haut niveau qu'il faut avoir envie de jouer, qu'il faut être impatient entre guillemets mais il faut essayer d'être content, d'être fier de pouvoir disputer ce genre de match, d'aller chercher sa place à l'entraînement pour vivre de tels événements. C'est une grosse écurie, ils reviennent fort, ils ont eu ces problèmes avec les changements de coach en courte saison mais on n'avait pas fait un mauvais match là-bas, le résultat était lourd mais en plus ça s'était accroché un petit peu, ce n'était pas très grave mais on sait très bien qu'aujourd'hui c'est une équipe qui prétend en top 6, qui prétend la montée et qui va avoir un gros combat parce qu'ils ont des gros porteurs de balles et qu'ils aiment imposer leur puissance. On revient chez nous, on sait qu'on a des matchs importants à jouer jusqu'à la fin de la saison et qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur. Comme je le dis, c'est des matchs qui sont excitants à jouer et j'espère que le public répondra à présent pour que ça pousse fort avec nous. Je me sens bien, c'est délicat. Tout le monde sait que le parcours du club cette saison avec les points en retrait, c'est pas facile à évacuer. En tout cas, j'ai travaillé de mon côté pour me décharger de tout ça. La priorité, c'est déjà le joueur, c'est déjà d'être bon sur le terrain, c'est que ma performance soit à la hauteur de l'équipe et puis pour simplement guider les garçons avec moi. Après, mon rôle de capitaine, c'est secondaire. Déjà, si moi je montre la voie, c'est beaucoup plus simple. Mais comme je le dis, je travaille en dehors du terrain. Ça, c'est du travail qu'on ne voit pas, le travail de l'ombre avec un préparateur mental pour évacuer un peu toutes les frustrations qu'il peut avoir, notamment par exemple le week-end dernier avec la défaite, avec cette saison qui n'est pas facile. Donc voilà, je le vis plutôt bien parce que c'est quelque chose qui est entraînant, qui me donne envie. C'est un super challenge de toujours rester à la hauteur de l'événement et c'est avec plaisir que je le fais. Donc non, ça va plutôt bien et je prends aussi mon rôle à cœur de capitaine parce que ce groupe, il en a aussi besoin. C'est un groupe qui est jeune avec énormément d'envie. Il faut l'amener dans les bons rails. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Déjà, moi, je me remémore mon parcours quand j'ai commencé par exemple et c'était un peu dans ce contexte-là. Alors moi, j'essaie de les soulager, notamment sur la stratégie, que ce soit très simple pour eux, qu'ils n'aient pas trop à se creuser la tête. Mais simplement, ce que je leur demande, c'est déjà d'une, de se donner à 100% sur le plan physique et surtout sur le plan de l'envie, d'énergie, de tout donner. Et après, moi, je m'occupe de les orienter. C'est avec les leaders aussi de les orienter dans la bonne stratégie pour ne pas qu'ils aient 50 000 questions à se poser. Parce que je sais très bien que quand on est jeune à ce moment-là dans notre carrière, on se pose plein de questions. On a envie de faire les choses bien. On a peur de se tromper. Et moi, comme je leur dis, des erreurs, ça arrive. On est tous passés par là. Il ne faut pas avoir peur de ça. Au contraire, il faut laisser faire les choses, mais faire les choses à 100%, donner le maximum pour l'équipe. Et puis surtout, pour eux, ils prennent du plaisir. Ils peuvent avoir des défaites, mais eux, ils peuvent être satisfaits aussi de leur rentrée, de l'impact qu'ils ont amené au cours du match. On le voit la semaine dernière à Mont-de-Marsan, Quentin Dubois et Barnabé Massa qui rentrent en troisième ligne. Ils ont amené leur père et fils sur cette deuxième mi-temps, même si le résultat n'est pas ce qu'on souhaitait à la fin, mais c'est hyper important pour le groupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !